Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou la communauté, coucou les amis et bienvenue, bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo peut-être par hasard ou pas. Bon je suis assez ému pour tout vous dire, j'ai cet appel spontané pour partager aujourd'hui en cet instant. Alors je vais essayer de prendre le temps, je sais pas tout ce qui va se passer, je sais pas, mais j'ai déjà le sentiment que ça va être véritablement magique et merveilleux. Les amis, alors c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais voilà, là je suis poussé à le faire, j'ai envie de le faire aussi, j'ai des informations à vous transmettre en fait, tout simplement, à vous partager des informations que j'ai reçues. Avant qu'on aille directement dans la vue du sujet, alors déjà je tiens à vous préciser que toute cette guidance va être justement guidée, dirigée, on peut dire orientée, voilà, je préfère le mot orientée que dirigée, ça sonne mieux à mes oreilles, par l'énergie d'amour pure, par l'énergie d'amour, voilà, tout simplement. Par Dieu, par la source, par ce que vous voulez. Et c'est l'intention que j'ai mise aussi là, juste avant de commencer à enregistrer cette vidéo. Alors, je vous explique très rapidement le contexte et ensuite on va aller en plein dedans, on va aller à l'essentiel. Alors, le contexte c'est que, déjà je me réveille il n'y a pas longtemps, ça a été une nuit très riche, très forte, puissante, j'ai jamais vécu ça en fait, encore, de cette manière-là en tout cas, ou pas consciemment. Comme vous le savez les amis, peut-être il y avait la nouvelle lune le 1er février, j'ai d'ailleurs posté une vidéo à ce sujet, et voilà, j'avais posé des intentions. Je m'étais fait un tirage perso pour savoir quelles intentions posaient, notamment pour cette nouvelle lune du 1er février 2022. Et je vous l'a fait courte quand même l'introduction, mais, enfin, comme je peux, et avec ce qui est essentiel à dire, c'est les intentions pour moi, ce qui était ressorti la carte, c'était révélation. Donc, j'avais posé cette intention d'avoir des révélations, pas forcément pour moi ou pour quoi que ce soit, juste d'avoir des révélations. Donc, et, bah écoutez, j'en ai eu plein, j'en ai eu plein, avant même cette nuit, avant même ce qui s'est passé cette nuit, j'en ai eu, voilà, ça n'a pas arrêté. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui sont personnelles, je dirais pour moi, avec moi uniquement, même si on est tous reliés, tous unis, et que je pourrais vous partager ça, bon, voilà, j'ai même pas encore traité ces informations moi-même. Donc, là, aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'essentiel et sur quelque chose de global pour l'homme, pour l'homme avec un grand H, pour la conscience, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ? Je sais pas. Je sais pas, j'ai été dans d'autres dimensions, j'ai été... Il y avait des personnes, des personnes disparues, des défunts, des... Ouf, je sais même pas, trop de trucs, trop de trucs. Et le message principal, j'en ai eu plein, mais celui que je veux vous délivrer aujourd'hui, que j'ai reçu, c'est que nous sommes tous et toutes, et la Terre, l'évolution terrestre aussi, planétaire, voilà, planétaire, nous sommes pas loin d'un... Quel mot on pourrait mettre là-dessus ? D'un... D'un grand changement, déjà, d'une harmonie, d'un équilibre. J'ai le symbole du ying et du yang qui vient très fortement, des énergies qui se complètent. Dans le ying et yang, il y a aussi, vous voyez, la notion de noir et blanc. Je vais pas aller sur ces notions, je te montre bien, mal et tout ça, ça va pas être le sujet de la vidéo. Je vous transformais d'ailleurs... Je vous transmets, pardon, d'ailleurs, les informations brutes telles quelles. On va même avoir un tirage aussi, parce que je veux que... On est... Enfin... Voilà, bref. Un tirage sera bien aussi, aussi, en plus, après. On m'a dit, en fait, que nous sommes à deux étapes de ce... Genre de ce basculement, de ce grand changement. Deux étapes. Voilà, je peux pas vous en dire plus, parce qu'encore une fois, moi-même... C'est comme si je venais de recevoir l'information, puisque je sors de ma nuit, là. Et voilà, deux... Je sais pas, deux étapes. Mais à deux étapes d'un grand changement. Et j'ai eu une vision claire aussi d'une carte que j'ai sortie, là, que je vais vous montrer. Euh... Donc, bah, on y va tout de suite. Alors, j'ai eu cette carte. La carte du ralentissement. Euh... Vous voyez, pour moi, elle illustre exactement... Beaucoup de choses, en fait. Là où on en est, ce par quoi on est passé, là où on va. Euh... Et j'ai envie d'aller tout de suite là où on va. Voilà. Vous voyez, donc, on a une tortue. Une tortue qui s'apprête à découvrir, ici, là, un nouveau monde. On le sent, hein. Là, on passe de... On ne sait quoi, là. Enfin, voilà. Là, il y avait de la forêt, peut-être... Euh... Un environnement... Euh... Je sais pas. J'ai même pas envie trop de m'interder sur le passé, justement. Justement sur le passé. Parce qu'ici, on a une carte qui pousse à aller de l'avant. Qui pousse à passer à l'action, aussi. Euh... Et on va ici, vous voyez, je vous l'approche, vers ça. Il y a une découverte. Il y a quelque chose de merveilleux qui se... Qui se profile à l'horizon. Mais c'est pas très loin, regardez. Elle y est presque, la tortue. D'accord ? Ça a mis du temps. C'est une tortue. C'est lent. Le ralentissement, ça prend des étapes. Ça prend un processus. Euh... C'est progressif. Tout comme... Ce qu'on va voir ici. Là aussi... En fait, si vous regardez, il y a les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a du... Un peu du orange ici. Du jaune. Du vert. Du bleu. Du bleu indigo. Du... Et du violet. Vous voyez, là aussi, il y a une progression. Mais... De toute façon, il y a quelque chose, là, qui va déjà se révéler avec du jaune. Euh... De la clarté. De la lumière. Des révélations. Justement, peut-être à l'échelle globale. Qui sont en route. Qui sont en chemin. Et on va vers cet arc-en-ciel. Euh... Cet arc-en-ciel, voilà, qui symbolisera, bah, pour chacun des choses différentes. L'espoir. Une nouvelle vie. Une nouvelle vision. Un rêve. Euh... Voyez comment, peut-être, ça résonne aussi pour vous, pour toi. Euh... On a cette... Cette tortue, mais... Qui est sûre d'arriver à bon port. Voyez, ça me fait penser à la tortue et le lièvre. Voilà la fable, je crois, de la fontaine. Euh... Il y a beaucoup d'enseignements, ici. Beaucoup d'enseignements. Euh... Et euh... De toute façon, les choses se font, les choses arrivent. Et la tortue, je sais qu'elle arrive à bon port. C'est même elle qui gagne la course, je crois, au final, quelque part. Par rapport à l'ego. Par rapport à l'ego du lapin, notamment. Hein. La tortue, elle a sa carapace, elle sait... Elle a ses ressources, elle se connaît, elle sait d'où elle vient. Euh... Elle a ses... ses capacités, tout ça sur son dos, vous voyez. Euh... Et sa maison, d'ailleurs, elle est en elle, vous voyez. Elle est... Euh... Voilà, c'est sa carapace, c'est sa... C'est son foyer intérieur, c'est... Voilà, il y a tellement de symbolique, en fait. Je sais même pas dans quel sens aller dans toutes les directions. C'est possible parce que... C'est incroyable. Euh... Bah... Limite, vous voyez, justement, je vais pas plus interpréter. Euh... J'ai eu la vision de cette carte, donc... Qui vient appuyer le message que j'ai reçu. Euh... De... De cette dimension, de... De ces... Voilà, de ces personnes aussi qui sont venues me voir. De ces entités, de ces divinités. Euh... Donc... Bah déjà, je vous laisse interpréter cette carte à votre guise. Dans tous les cas, il y a une progression. Sachez qu'il y a un véritable avancement vers plus de conscience, vers des miracles, vers l'arc-en-ciel. Alors, pour appuyer ce message, en direct, vraiment en direct, euh... J'ai été inspiré par plusieurs jeux, donc je vais prendre plusieurs jeux, je vais tirer une carte de chaque jeu. Et euh... Et euh... Et on va voir ce qu'on nous dit. On va voir ce qu'on nous dit. Alors... Je vais commencer avec celui-ci. L'énergie des anges et des cristaux. Euh... Alors, euh... Bah, je vais faire confiance, mais totalement à la guidance. C'est-à-dire que... En général, je pose une intention, quand même. Euh... Pour... Voilà, je pose une intention. Et euh... En fait, j'ai envie d'être dans le complet lâcher-prise. Et euh... De faire confiance aussi. De faire confiance à cet avenir. De faire confiance à... Là, ce qui va suivre. Donc euh... Voilà, je... Il n'y a pas besoin de poser l'intention. Euh... Il y a juste à être et laisser faire. Et j'insiste vraiment sur ça. Euh... D'une manière générale, retenez cette phrase si vous le souhaitez. Voyez ce que vous pouvez en faire. Il y a juste à être et laisser faire. Ça ne veut pas dire qu'il se fera rien. Si on va dans cet état de présence, de conscience, si on vit cela. Au contraire, la vie, elle continue. Et elle prend une autre dimension. Justement. Ok. Alors... Oh là là. Euh... Ainsi soit-il. On a un maître ascensionné ici. Babaji et le diamant. Ainsi soit-il. Euh... Waouh. J'essaie même pas quoi dire, en fait. J'essaie même pas quoi dire. Ainsi soit-il. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à dire, en fait, justement, avec cette phrase. Vous voyez. Ainsi soit-il. C'est la volonté divine ici. C'est... La volonté divine. Euh... Le ciel. On a les maîtres de cristal. Couleur 333. En vérité, je sais même pas quoi dire. J'ai euh... Je suis émerveillé, là, par la beauté d'un diamant. Par la beauté de ce diamant. Par la pureté du diamant. Euh... C'est euh... En fait, il pourrait y avoir plein de choses à dire, en symbolique, avec le diamant, avec tout ça. Mais la première carte, elle me... Elle me scotche, en fait. Elle m'a... Ouh ! Cloué sur place. Alors, attendez. Je vais prendre un petit... Un petit peu de thé. Avec mon ami le Père Noël qui skie. Euh... Je dirais juste qu'on nous apporte le diamant de la conscience. Le diamant de... De l'âme. Le diamant de... Du divin, ici. Euh... C'est ce qui est peut-être à... Comment dire... Après... Après toutes ces... J'ai envie de dire toutes ces couleurs, là. Euh... Toutes... Les étapes vers lesquelles on va traverser, mais qui vont être des... Des véritables progressions. Il y a quelque chose de magique qui se passe à venir pour le global. L'humanité. Toi qui regardes cette vidéo. Et après le violet, je... Je ressens comme ça. Il y a ce... Ce diamant. Il y a ce diamant à la clé. Le diamant de la conscience à l'état pur. De la reliance au divin. D'incarner le divin. Alors... Euh... Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais lire une partie du message. Voilà. Puisque... Puisque j'ai pas grand chose à dire. Alors, on va voir ce que nous dit la carte. Je la découvre en même temps que vous. Alors... Nous vous offrons l'Ainsi soit-il. A certains moments, vous avancerez sans savoir ce qui vous attendra. Vous vous donnerez beaucoup de mal pour résoudre un problème ou vivre votre rêve sans aucune certitude de succès. Vous espérerez... Vous espérerez... Que tout se passera au mieux. Tout en craignant le pire. L'univers... Vous demandera de garder la foi. Mais cela vous sera difficile. En conséquence, vous aurez également du mal à vous impliquer à fond. Car l'incertitude est souvent gage d'hésitation. Et de tergiversion. Tergiversation. L'esprit ne souhaite pas vous voir renoncer à vos rêves pour ce type de raison. C'est pourquoi le divin vous affirme solennellement que vous allez réussir. Et que vos désirs vont se réaliser. Au lieu de penser, entre guillemets, possible, dite, dite, inéluctable. C'est juste une question de temps. Mais regardez comment c'est magique le message. Préparez-vous à vous engager corps et âme. Allez-y ! Lancez-vous ! Par la volonté du divin, vous allez manifester l'expression suprême de votre divine destinée. Ainsi soit-il. Waouh ! Aimé ! Est-ce que c'est pas merveilleux en fait ? Est-ce que c'est pas magique ? Même pas forcément le message là. Là on a une preuve. Une preuve mais pour nous tous. C'est une preuve. Y'a rien à dire en fait. Je suis avec vous en direct là. Et c'est incroyable, magique. Mais ça c'est la vie, c'est l'essence même de la vie. C'est une beauté, une richesse inestimable. Et en effet j'ai rien ajouté parce que regardez comment ça coïncide totalement avec cette carte. Bon, on va quand même continuer un petit peu. Parce que voilà, c'est tellement bon que quand c'est bon on en redemande. Alors, on va prendre maintenant, tiens, celui-ci, l'oracle des anges. J'en reviens pas. Bon bah alors, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Et bah ça sera celle-ci. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Vous l'avez de vos soucis et de vos tracas. Alors, on a un message peut-être ici plus concret, pratique. Dans le sens où déjà on nous dit, on nous conseille de nous rapprocher de l'océan, de l'eau, d'une manière générale. Peut-être que d'ailleurs, au niveau des changements planétaires, il y a quelque chose au niveau de l'eau. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements qui vont être faits par la planète, par l'océan. Voilà, j'ai rien envie de prédire de particulier, mais voilà, c'est un message que je reçois là. Mais sinon, symboliquement, pour revenir à soi, justement, c'est ce qui nous est demandé ici. L'océan, c'est l'eau. C'est aller dans la profondeur de notre être tout entier, de nos émotions avant tout. Se connecter à soi, à ses émotions, ses ressentis. Son intuition aussi. Et c'est ce qui va nous aider à nous guérir, à nous purifier. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Il y a peut-être l'idée d'utiliser des rituels avec le bain, la douche, l'eau, d'une manière générale. En buvant de l'eau, ne serait-ce qu'en buvant de l'eau, mettre des intentions de guérison quand on buvait un verre d'eau. Moi, j'ai un, par exemple, regardez, je vous montre un petit zoom comme ça. Bon, mais on n'a pas besoin de ça en vrai. Je pourrais le mettre à la poubelle. Enfin, voilà, c'est juste pour vous exprimer que si moi, j'imagine que je mets un verre d'eau là-dessous, que je mets ma main dessus et que je charge d'énergie l'eau avec des intentions, avec par exemple de la guérison, eh bien, cette eau, en la buvant en conscience aussi, mais bien sûr que c'est ça la magie. Oui, il y aura de la guérison. Donc, peut-être que cette carte aussi est là pour que je vous exprime ça. Voilà, c'est cette magie qui est possible et notamment par le biais de l'eau. Donc, testez parce que c'est à la portée de tout ça. L'eau, c'est l'abondance. On en a sur la planète Terre, dans notre corps énormément. Et finalement, voilà, la majorité de la planète et de l'humain est composée d'eau. Et le divin, il ne fait rien au hasard. Donc, s'il y a cette importance de l'eau, cette... Comment dire... Cette totalité de l'eau, enfin voilà, ce côté qui prend beaucoup de place, eh bien voilà, il y a certainement quelque chose à comprendre. Il y a du sens. D'ailleurs, ça me fait aussi penser. Je vous invite très fortement... Ah voilà, j'ai ce message-là. À aller voir les recherches, les conclusions notamment, des expériences, des scientifiques qui ont été réalisés notamment par Masaru Emoto. Je crois qu'il s'appelle comme ça, Masaru Emoto. Les mémoires de l'eau, quelque chose comme ça. Vous pouvez peut-être taper sur Internet. Et vous allez voir. La conclusion, je vous la fais simple. C'est que nos pensées peuvent agir directement sur l'eau. Sur... Donc, tout en fait. Il y a des expériences aussi comme ça où on met un bocal avec... Bah par exemple, voilà, de l'eau. On lui donne des pensées négatives d'un côté. Une autre, on lui donne des pensées positives. Par exemple, une troisième témoin où on ne fait rien de spécial, on la laisse de côté. Bon, d'ailleurs, même si on la laisse de côté, d'ailleurs, c'est pas on ne fait rien. C'est on la laisse de côté. On l'ignore. Donc bon. Vous voyez, déjà, moi-même, j'ai... Voilà. J'ai des petits messages par rapport à ça. Mais... Juste si on fait le plus et le moins, négatif, on l'insulte, par exemple, cette eau. La positive, on lui dit qu'on l'aime. Eh bien, il va y avoir des différences. Même si on analyse, on analyse scientifiquement, en faisant appel au mental, d'une certaine manière. En tout cas, à la véritable logique, à la véritable intelligence. Eh bien, il n'y a aucune réfutation à avoir sur les résultats. Quelque chose qu'on met sous les yeux, qui est concret. J'entends comme saint Thomas, je vois ce que je crois. Ben là... Là, là aussi, par exemple, là, dans ce qui se passe maintenant, pour moi, pour vous. Croyez ce que vous voyez. Parce que si on... Même si ce qu'on voit, on ne le croit pas... Ça pose problème, en fait. C'est pour ça que c'est tout le temps important d'aller en soi, écouter sa vérité, sa... Voilà, sa... Sa vérité de cœur. On a ce personnage-là qui... Voilà, qui se tient... Enfin, je ne sais pas. Je le ressens... Euh... Quelque chose d'introspectif, de retour à soi, de recroquement, peut-être. Le sang bleu est profond, parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc, voilà. Pour résumer aussi, c'est une véritable invitation à se plonger en soi, avec tous les messages qu'on reçoit aussi là. Euh... Peut-être pour aller, euh... Justement, découvrir des... Euh... De grandes richesses. Euh... De toute façon, le divin, il existe dans tout et partout. Donc, il existe en vous. Il existe en toi. Donc, quoi de mieux que d'aller le chercher en soi, plutôt qu'à l'extérieur ? Peut-être parce qu'à l'extérieur, justement, il pourrait y avoir des... Des... Des dérivations, des perversions, voire des manipulations, euh... Euh... De l'extérieur, conscient ou inconscient, c'est pas la question. Euh... Mais... C'est sa vérité qui compte. Notre vérité qui compte. Alors, on continue. Euh... Euh... C'est lequel, celui-ci ? C'est les cartes divinatoires des archanges. On va vraiment rester avec les anges pour cette guidance. Cartes divinatoires des archanges. Eh bien, ça sera celle-ci. Maternée. Maternée. On a l'archange Gabriel. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous, en ce moment. Pour vous, et en fait, pour l'humanité. Ici, c'est très simple, mais sage. On nous invite à prendre soin. Maternée, comme une maman. Comme une véritable maman. Euh... On a vraiment l'énergie de... Quand même de Marie, ici. De Marie, mère de Dieu. Euh... Et je peux vous assurer que d'habitude... Voilà, j'ai... D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai eu du mal à dire le mot Dieu. Je parlais d'univers, plutôt. Euh... Jésus, Marie... Même les archanges, tout ça. Bon. Voilà. Je... Enfin bon, c'est mon histoire. Bref. Euh... Bref. C'est pas important. Mais tout ça pour vous dire que si là, j'emploie ces mots, c'est pas pour rien. Voilà. Euh... Donc, prendre soin, alors... De... Des enfants. Des enfants, parce que... J'ai vraiment ce message aussi que... Euh... L'avenir va dépendre de nos enfants. C'est en même temps une évidence, vous allez me dire. Mais... Les générations qui arrivent, les générations qui sont même déjà là. Les enfants actuels même. Euh... Peut-être, vous voyez, il y a les notions de... J'entends ici diamants, mais cristals. Euh... Les enfants... Enfants cristals, je crois que ça existe. Je crois que... Euh... Vous pouvez vous renseigner aussi. Enfants... Enfants cristals. Enfants cristallins. Bref, c'est la pureté de l'enfance aussi. Donc, revenir à cette pureté... Du diamant, notamment, ça passe par... L'enfant. Se connecter à l'enfant intérieur, justement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toujours en nous. Quel que soit ce qu'on pense de soi. Quel que soit nos défauts, nos échecs, etc. Il se cache toujours au fond de soi. Au fond de soi. Ce diamant brut. Quand on se connecte à l'enfant intérieur, l'enfant est pur. En essence. En essence. Donc, en se connectant à l'enfant, on se connecte avec ce diamant. On se connecte à... Vous avez compris. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Et ce que je ressens avec cette carte, c'est qu'on nous dit qu'on est vraiment épaulé dans cette transition, dans cette naissance qui arrive. Peut-être dans cette renaissance au niveau global. J'y vois aussi ici le... Comme une porte. Une porte... Un portail. Un portail qui va s'ouvrir. Un portail qui va s'ouvrir. Avec beaucoup d'amour. Beaucoup de douceur. Peut-être que... Là, on ressent rien de... Attention, il va y avoir un drame. Il va se passer un grand truc et tout. Genre, c'est violent quoi. Il n'y a rien de violent. Au contraire, c'est doux. Et d'ailleurs, c'est les cartes divinatoires des archanges. Divinatoires, divinatoires. Donc, pour l'avenir, il est question aussi de materner. Donc, de prendre soin de la terre-mer. De notre terre qui nous accueille. On n'est que de passage ici. C'est marrant parce qu'il y avait un certain temps que je voulais faire une vidéo exprès là-dessus. Mais là, je vais faire l'aparté. Donc, voilà. On va en profiter. C'est important de prendre conscience de ça aussi. Euh... Comment... Une question que je pourrais vous poser simple. Comment vous... Vous seriez, du verbe être, Si par exemple, je vous invitais chez moi. Je vous invite, voilà, pour une semaine. Voilà. Un séjour. Voilà. Invité gratuitement. Accueil total. Euh... Euh... On fournit le logis. On fournit la nourriture. On fournit des activités. Euh... Des jeux. On prend plaisir. Etc. Voilà. Comment vous seriez ? Dans quel état d'esprit ? Comment... Comment vous agiriez ? Etc. 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 Chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Chez... Voilà. Peu importe. Etc. Et bien. La réponse à cette question. Euh... C'est important d'en prendre conscience. Parce que. Nous sommes tous invités. Sur cette terre. Nous sommes. Tous. Invités. Sur cette terre. Ca veut dire que. Avant tout. Et je vais pas trop m'étendre plus loin. Il faut la respecter. Je pense que c'est la moindre des choses. Respecter. Alors on fait comme on peut. Bien sûr. Et en fonction de notre... Euh... Euh... Conscience du moment. Mais... Respecter. Et déjà. Ne serait-ce qu'avoir conscience qu'on est invité. Ca change beaucoup de choses. Par rapport à notre corps. On est invité dans notre corps. Le corps il vient de la terre. Se qu'on prend de la terre. Que ce soit en nourriture ou autre. C'est pareil. Voilà. On peut faire une liste très longue. Comme ça. Je vais prendre aussi l'archange Michael. On en aura eu beaucoup. On aura eu Gabriel. Maître Ascensionné. Ok. Alors... Ça sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah ! La prière résoudra cette situation. Donc les amis. Priez pour vous. Priez pour l'humanité. Priez pour que la... La... Pour l'évolution de la conscience. Pour l'évolution de l'homme. Pour l'évolution de la planète. Euh... Priez, j'entends, pour... Pour une libération. Pour qu'on se libère des chaînes. Euh... Voilà. Des chaînes, symboliquement. Des emprisonnements. Mais des chaînes. Dieu est archange Michael. Alors déjà, vous voyez. Dieu est archange Michael. Ainsi que tout autre saint. Tout autre saint que vous priez. Jésus, par exemple. Je demande votre intervention divine. Pour... On décrit la situation. Bah là, je vous l'ai dit. Moi là, ce que j'ai envie de faire comme prière, c'est... Voilà. Une prière pour... Pour l'humanité. Donc je vais la faire d'ailleurs en direct. Dieu est archange Michael. Je demande votre intervention divine. Pour que la terre et tous ses habitants. Évolue vers... La conscience... Divine. Vers la possibilité de réaliser... Ses rêves de coeur. Ses rêves les plus profonds. Parce que c'est mon rêve aussi, moi. C'est mon rêve. Mon rêve. Mon grand rêve personnel. C'est l'univers positif. L'univers positif. J'accueille votre aide avec confiance. Et je suis... Vos conseils avec gratitude. D'ailleurs, dans je suis... Il y a l'idée ici de suivre la voie. De suivre les conseils. Mais en fait, c'est aussi je suis. C'est l'incarner. C'est ça en fait. Suivre les conseils, c'est avant tout l'incarner pleinement. Ce que je vis, ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. Ma vérité de coeur, justement. La vérité de mon âme, vous voyez. La lumière ici qui brille. La lumière du divin qui est connectée au chakra couronne. L'âme, c'est l'âme ici. J'ai besoin d'un miracle. Et je vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci et Amen. Le miracle, j'aimerais vous dire que déjà, pour moi, il a déjà eu lieu en ce moment. Peut-être même maintenant. Il a déjà eu lieu. Il a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, on ne le voit pas, justement, quand on est... Parfois, on ne le voit pas. Voilà. Et c'est OK avec ça. Mais par contre, quand ça arrive vraiment dans la lumière de la conscience, on ne peut pas nier ce qui se passe. On ne peut pas nier ce qu'on voit. On ne peut pas nier ce qu'on ressent. On ne peut pas nier cette vérité. Cet appel du cœur. Cet appel de l'âme. OK. On est bientôt, d'ailleurs, à 33 minutes. C'est pas mal. 32, 33 secondes. 35, 36. OK. C'est pas grave. Je ne vais pas forcer le truc en me disant Ah, il faut que ça fasse... Je ne sais pas moi. 33, 33. J'aurais bien aimé. Surtout que, vous voyez, on a le couleur 3, 133. Mais par contre, voilà. J'ai envie de tirer un dernier message avec ce jeu. L'oracle cosmique. Alors, ça va être un message peut-être toujours à l'échelle globale, mais aussi pour toi, vraiment, là, personnellement, qui regarde la vidéo. Je vais prendre celle-ci. C'est pas je pense, je fais, je prends. Juste, j'ai presque hésité au moment où... Voilà. Déjà, j'ai eu un moment d'hésitation. C'est intéressant. Juste un moment d'hésitation. Parce que ce qui m'est venu à l'esprit, c'est... Non, en fait, fais le pas. Il n'y a pas besoin. Ou alors, peut-être, fais un tirage à choix. Voilà. Voilà. Mais il y a eu... Comme une sorte de flottement, voilà. Franchement, je vais résumer ça pour être au plus simple, puisque je le vis avec vous. Un moment d'hésitation. Donc, c'est important aussi de, voilà, de se faire confiance. C'est extrêmement important d'avoir foi en soi avant tout. Et, bah, après, malgré tout, je ne doute pas que le message aussi qui va ressortir va être juste ici et pertinent, voilà. Mais peut-être que c'était juste pour mettre l'accent sur... que je vous partage de ce côté doute, hésitation. Les doutes, c'est quelque part notre pire ennemi. La peur aussi. Donc, essayez d'éloigner de soi tous les doutes, toutes les peurs. C'est extrêmement important. Et les doutes et les peurs, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de matériel. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur. C'est soi avec soi-même. Donc, vous avez un total pouvoir d'action sur vos doutes et vos peurs. Et si vous transmutez ces énergies, vous allez... Je ne peux même pas vous dire ce qui va se passer, mais vous allez voir que c'est magique, en fait. C'est magique si vous transmutez les doutes et les peurs, si vous effacez les doutes et les peurs. On a la compassion. La compassion, alors là, vous voyez déjà tout de suite ce que ça m'évoque. C'est, bon, déjà la compassion d'une manière générale pour tous et tout le monde, et surtout aussi pour soi. Comme là, vous voyez, par exemple, je sais que j'ai eu un moment d'hésitation. Peut-être que j'ai douté. Peut-être que j'ai fait, entre guillemets, entre guillemets, une erreur de tirer une carte supplémentaire. Mais justement, je ne vais pas me juger. Je le partage, voilà, dans l'authenticité. C'est ça aussi. C'est peut-être comme ça qu'on transmute, d'ailleurs, des échecs, ce qu'on appelle des échecs du passé ou des choses comme ça. Non, c'est par la compassion, par la voie de la conscience. Ouais, voilà, c'est très important. Et on a le chiffre 10 qui nous parle des grands changements. Voyez, en plus, en dessous de la carte, là, que j'ai annoncé tout à l'heure, des changements à venir importants. 10, c'est la roue du destin. C'est... Attendez, je vais prendre un tarot, ici. Où est le 10 ? Tiens, je ne le vois même pas. Alors là, c'est un peu fou, quand même. Alors, regardez avec moi. Essayez de trouver le 10, parce que... Ah, ouf ! Je me disais aussi, qu'est-ce qui se passe ? Je ne la vois plus, je ne la vois pas. Mais des fois, on ne voit pas le changement qui est en train de se produire, justement. On ne voit pas ce qui est en train de se passer. On ne se rend pas compte, mais en vérité, les choses, elles bougent tout le temps. justement, cette roue de l'évolution, justement, de la progression. Tout dans l'univers est progressif. Tout est évolution. C'est ce que ça vient nous rappeler. Et que... Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, en effet. Le destin. Mais si on sort des schémas de victimes, bourreaux, sauveurs, par exemple. C'est ce qui me vient ici, le triangle de Cartman. Eh bien, on peut, maintenant, être à la place de celui qui active la manivelle. Celui qui va changer la temporalité des choses. On reprend le véritable pouvoir divin, ici. Parce qu'on est sorti de ce qui se répète. Des schémas, justement, de peur, de doute, etc. Peut-être que la clé, c'est la compassion. La compassion pour les autres. Même ceux qui nous ont fait du mal pour soi-même. Alors, je vais lire le message. L'amour et la compassion sont l'essence sacrée de tout ce qui est. Ils nous enveloppent sans condition ni jugement et nous aident à grandir et à évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillée. Ça résonne parfaitement. Cette carte s'est manifestée à vous comme rappel que la véritable compassion commence par vous. Tirez les leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Porter le poids du jugement intérieur n'engendre que douleur et souffrance. Parce qu'il faut l'évacuer, ça. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche aussi votre entourage. Pardonner à quelqu'un peut s'avérer une épreuve redoutable. Surtout si cette personne vous a profondément touché. Ce qui a éveillé des blessures et des émotions enfouies. C'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage peut-être. Encore plus normal de vouloir élever des murs, des murs comme la tortue, la carapace aussi. J'en ai pas parlé tout à l'heure mais là ça revient. C'est normal d'élever des murs, d'avoir envie d'élever des murs pour vous protéger de souffrance à venir. Or, les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance, l'évolution et la capacité à manifester une réalité du choix. Du choix les amis. Justement, chers amis, s'il vous est arrivé de vous trouver dans cette situation, sachez qu'est venu le temps de réagir autrement. Changez les cycles. Changez les schémas. Choisissez le pardon, la compassion et l'amour. Ne refermez pas votre cœur, n'élevez pas de barrières. Cela ne sert à rien et vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour. Car grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance, ni que certaines limites soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Et l'affirmation, le mantra associé, que vous pouvez répéter, qui pourra agir comme une formule magique aussi, c'est... D'ailleurs, je vous le montre. Je suis en grand, on en retrouve sur le être, sur l'être, sur la présence. Je suis plein, pleine de pensées, de gratitude, compassion, pardon et amour. Vous voyez, on retrouve cette citation de Nahari, je ne connais pas. L'amour et la compassion envers les autres commencent par l'amour et la compassion envers soi-même. Voilà, c'est en passant par cette compassion, par tout ce qui était dit, qu'on va pouvoir amener une nouvelle conscience en soi. Regardez la lumière de la conscience divine pure du diamant qui vient ici dans notre troisième œil, qui vient en nous. On a l'univers entier ici en soi. Bon, voilà les amis. Waouh, c'était incroyable. Franchement, bah voilà. Je dirais que le mot de la fin et je n'ai pas d'ajouter autre chose. Juste à part... Voilà, surtout, n'hésitez pas à partager. Partagez, partagez, partagez. Partagez-moi vos commentaires, partagez aux autres ce que vous avez ressenti. Diffuser ce message, ces messages. Parce que c'est important aussi. C'est pour ça que je l'ai fait. J'ai hésité un petit peu juste avant. Je me suis dit, est-ce que je garde tous ces messages pour moi ? Est-ce que je les partage ? Est-ce que c'est le moment, etc. Vous voyez, mais le mental... Mais il y avait l'élan du cœur. Voilà, donc ainsi soit-il, les amis. Je vous aime. Prenez soin de vous. Paix et amour. ...